Charleroi bouge, Karine Lourdesguin ne cesse de le répéter et a raison, car c'est vrai. Nous utilisons ainsi depuis nos débuts, il y a huit ans, l'ascension d'un jeune cinéaste carolo qui à l'époque n'avait encore que 16 ans, Frédéric Le Grand dit Fredo, et il tournait des courts-métrages de style Tim Burton avec n'importe quoi, un téléphone par exemple, un peu comme nous. Depuis, il a progressé et présente sur l'écran de Télésambres, la télé locale, des clips délirants qui montrent une jeunesse carolo débridée et bourrée d'humour. Et ça marche vraiment très fort sur Youtube. Il était comme simple visiteur au Festival du Livre de Charleroi, et cela que nous l'avons rencontré et filmé un peu n'importe comment, nous aussi, attention les yeux, ça déménage. On dit que dans ma ville, il n'y a que des baraquilles, alors moi je réponds, nous sommes les plus gentils. Et toi ne viens pas dire que ma ville est pourrie, au-delà des burgers de rue gauche, il y a des citoyens conquêtes. Avec ma niette, c'est tout net, sinon c'est chaînette, aux cuvettes, si ça part en couille, cacahuètes, on le saura dans la gazette. Où-c'on s'y sent bien ? Chant d'euro ! Où-c'on fait la fête ? Chant d'euro ! Où-c'on veut revenir ? Chant d'euro ! HK le Roi ! Chant d'euro ! Avec un sacho de frites, prenons un chérobé ! Si ! Et si l'homme marquis avait pensé une telle prouesse, il pourrait être si fier de sa belle forteresse ! Et qu'aujourd'hui, on en rentre au-delà de mon vie ! Santé, camarades carolos ! Chant d'euro ! Où-c'on fait la fête ? Chant d'euro ! Où-c'on veut revenir ? Chant d'euro ! Ah, chant d'euro ! Chant d'euro ! Carolos ou pas, nous vous souhaitons le plus sincèrement et le plus simplement possible d'excellentes fêtes de fin d'année. Oh, chant d'euro ! Je suis dans une autre manière de procéder, c'est que j'ai besoin d'avoir des fonds pour les projets. Mais actuellement, je parle dans la vie, j'ai besoin ici de projets à plus court terme. Et ici, notamment avec le show chair, dans le milieu de l'art, de la scène, du spectacle vivant, c'est des projets qui sont un peu plus courts et où on trouve plus vite cet équilibre entre bonheur-travail. Ça aussi, quand c'est des courts-métrages, tout ça, c'est des projets beaucoup plus longs. Quand ça marche pas, la chute est souvent plus dure, ça met beaucoup plus de temps et c'est beaucoup d'espoir et d'énergie mis là-dedans. Et puis ici, avec ces bons délires qu'on fait entre amis avec des youtubeurs, c'est des projets à plus petite échelle, qui sont plus vite atteignables. Et puis là, directement, on est à avertir, on est vraiment directement devant les gens. Ça marche, ça marche pas, on le voit direct. Mon nez, mon nez, mon nez, tout dit paille. J'ai pas la banque derrière. Oh la la. Même pas un liard. Juste pour un petit café, café. Avec mes copies. Ici, voilà, je suis plus vers un format télé. Finalement, c'est toujours la télé qui m'a aussi un peu appelé. Le cinéma, peut-être, m'a toujours un petit peu fermé ses portes. Pourquoi ? C'est un milieu, c'est un très petit milieu. Et oui, c'est un milieu un peu fermé. On te prend pas au sérieux ? En tout cas, j'ai envie de prendre du plaisir quand je fais les choses. Non, non, mais tu réponds pas à ma question. C'est-à-dire que tu trouves pas les bonnes personnes ? Peut-être, je sais pas. Ou peut-être que je suis pas fait pour ça. Je pense que c'est le contraire. Tu es certainement fait pour ça, ça c'est sûr. Et ce qui est curieux chez toi, je trouve, c'est que quand je te connaissais avant, je te voyais surtout en tant que metteur en scène. Tu faisais très sérieux. On voit que techniquement, tu es très attentif. Tu t'attachais à tous les détails. Donc tu étais vraiment le gars derrière qui construisait. Et puis tout d'un coup, on te voit faire une gaudriole. Pas possible. Est-ce que tu es Mr. Hyde et Mr. Check-in ou quoi ? Je viens de comprendre. Je sais pourquoi ils ont mis ça là. Vous savez pourquoi ils étaient maîtres ça là ? Je pense que c'est la chose, en fait, qui nous unit tous ce soir. Au-delà de gens particuliers, au-delà de tout ça. Il y a une chose qui nous unit tous ce soir. C'est que nous avons tous les mêmes zones. Est-ce que tu arrives tout doucement à pouvoir en vivre ou est-ce que tu restes encore à l'électron libre ? Ça, c'est la grande question. Mais ici, justement, avec ce nouveau format-là... Parce que tu n'as plus 16 ans. Ah non, non, non. Et comme on dit, voilà, il faut savoir payer sa tartine sur la table. Et puis, tu dois avoir un plan de carrière, quand même, quelque part. Donc, oui, voilà, tout ça fait aussi partie de ma réflexion maintenant, de jeune adulte, bien que je veux être un enfant pour toujours. Oui, mais enfin, tu dois y penser. Voilà. Et donc, oui, c'est notamment dans ces formats-là, format télévision, qui permettent aussi, voilà, d'un moment de... J'espère que tu pourras un jour en vivre. Parce que je ne peux pas faire ça sur le côté compassion, parce que ça me prend déjà un plein temps. Oui. Mais ce que je vois aussi, c'est que, en fait, dans tout ce que tu entreprends, il y a des gens qui traversent. Et parmi les gens qui traversent, il y en a qu'on sent, on sent, on sent un talent incroyable. Et puis d'autres, forcément, ils traversent et puis ils ne reviendront plus. Mais il y a notamment ton ami, j'ai plus loin que ça... Voilà. Voilà, écoute. Ah oui, qui est toujours, qui monte, qui monte. Ça, c'est un talent incroyable. Elle est venue chez toi. Bien sûr, bien sûr. Elle a commencé avec sa bosse et... Et elle monte et elle est repérée à droite et à gauche. Et ça, ça fait plaisir des gens comme ça qui, justement, au travers d'aventures communes, se font aussi repérer à gauche et à droite. Mais après, oui, il y a d'autres talents, comme tu le dis, qui... Moi, j'appelle ça des étoiles filantes. Oui. Et je crois que c'est un peu la honteuse de tout le monde. C'est d'être une étoile filante. Surtout que maintenant, on est dans une nouvelle génération où, malheureusement... Il y a beaucoup d'étoiles filantes. Il y a beaucoup d'étoiles filantes. T'es après. T'es en là pour régler les comptes. Ce que je veux que tu saches. Est-ce que je veux que tu saches vraiment ? Est-ce que tu retiennes de cette vidéo ? Ton clip, Charleroi, où tout le monde chante déconne à fond ? Oui, ça a été le petit buzz. T'as fait ça où et quand ? Ça, voilà. Comme quoi, comme quoi, on passe parfois son temps à faire plein de vidéos qui mettent énormément de temps. Et puis, on fait une petite vidéo comme Charleroi, le chihuahua de DJ Bobo. On l'a transformé en Charleroi de DJ Bubule, inspiré d'un DJ qui s'appelle DJ Globul, ici à Charleroi. Un des acteurs très importants culturels de la région. Et ça, ça a été tourné en un week-end, un samedi, un dimanche. Et puis, on l'a balancé. Et puis, paf ! Pour l'anecdote, c'est Bel RTL qui l'a repartagé et tout ça. Et donc, ça a fait son petit tour. Est-ce que ce n'est pas parce que derrière, il y a quelqu'un qui a une galère et qui sait comment il faut faire ? En tout cas, au travers de... Là, c'était pour le coup de la parodie, de l'humour. Mais il y a toujours une vérité aussi. Donc, oui, on l'a fait sur un petit fond vert, vraiment avec une caméra fixe. Tout le temps, c'est que des plans fixes. Comme moi ! Voilà. Voilà, il n'y a pas de... Parce qu'après, derrière, j'ai mis des infographies et j'ai fait un peu bouger la caméra. Mais sinon, ça reste... On l'a tourné à côté de ma chambre, dans mon mini-studio. Et voilà. Est-ce que tous les grands n'ont pas commencé comme ça ? Je pense... Ouais, ouais. Mais après, moi, je veux dire, ça fait un petit temps que je fais tout le temps ça. Et on se retrouve finalement toujours dans une petite pièce. Donc, moi, personnellement, comme je sais encore beaucoup, ils font partie aussi de ces gens qui aiment encore avoir cette réunion devant la télé. C'est aussi en famille. C'est un grand format. C'est bien posé. C'est aussi un confort qu'en plus tout le monde a, parce que tout le monde a la télévision. Tout le monde ne regarde que la télévision, mais tout le monde a encore le support télé. Tout à fait. Je trouve ça dommage de devoir se péter les yeux. Je vais dire ça ainsi. Encore de voir devant un petit machin et être tout seul dans son coin. Ça, c'est la chose que je suis un petit peu déçu. Bon, alors la cascade, c'est quoi exactement ? Je débarque à partir du festival du livre. Hop, je viens avant-plan, boum boum boum. Je saute, la voiture débarque et on s'envole en avion. On avait dit que tu faisais un double périlleux, non ? On avait dit que tu faisais un double périlleux. Oui, aussi. Le double périlleux. Oui, sur la rouge puis sur la noire. Et hop, on passe au fond vert, un peu de green key. En fait, tu es complètement fou. Un peu. Un peu au fond. Merci.